Si vous avez vu des vidéos, vous abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour faire une production. Vous avez vu le programme national et international. Vous avez vu le programme national et vous avez vu le programme national. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Promotion sortante 2022. Promotion sortante 2022. Promotion sortante 2020 Promotion sortante 2020 Promotion sortante option infirmiers 2022 Promotion sortante 2020 Promotion sortante 2020 Je m'en vais maintenant donner la parole à M. Ibrahim Koulibaly, ingénieur financier, économiste de la santé, ingénieur en gestion et dispositif de formation, directeur de l'école. M. Ibrahim Koulibaly, ingénieur financier, économiste de la santé, ingénieur financier, économiste de la santé, ingénieur financier, économiste de l'école. M. le ministre de l'enseignement supérieur, son représentant, Mme la ministre de la santé, représentée par la DRH, Mme la ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, M. le ministre de la fonction publique et de la transformation du service public, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les directeurs des structures de santé, partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, Mesdames et Messieurs les marraines et parents des promotions sortantes, Chers membres du personnel administratif, technique et de support, et du personnel d'enseignement et de recherche de l'Institut universitaire professionnel en santé, Chers parents, chers récipiendaires, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et gratte tout protocole respecté, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Bienvenue à tous à cette cérémonie de remise des diplômes édition 2023. Qu'il me revient l'honneur de présider en cette matinée en tant que directeur de l'Institut universitaire professionnel en santé. Je reçois avec honneur et plaisir le privilège de prendre la parole en ce jour à la faveur de cette cérémonie de remise des diplômes qui constitue un moment fondateur qui marque la réussite académique de nos étudiants et les destine à un avenir prometteur. La cérémonie de collation de gratte est peut-être pour beaucoup d'entre nous une simple formalité rituelle. Cependant, en vous décernant vos diplômes, l'Institut universitaire professionnel en santé garantit devant la communauté que vous possédez les qualifications nécessaires qui vous permettent d'exercer le métier que vous avez choisi. De votre côté, en recevant votre diplôme, vous acceptez d'endosser un statut qui entraîne l'accès à des professions lourdement chargées de responsabilité envers la société. C'est pourquoi, dans les deux cas, il convient de peser la signification des engagements pris. à vous, diplômés, au nom de toute l'équipe de l'Institut universitaire professionnel en santé, je vous adresse mes félicitations. Assurément, suivre un cursus de licence en sciences infirmières et obstétricales est une épreuve difficile, raison pour laquelle cette collation de grattes et l'aboutissement d'un parcours exceptionnel à la lueur d'un rêve est poursuivi dans la force du travail. Félicitations pour cette détermination. La formation en sciences infirmières, dispensée au sein de l'Institut universitaire professionnel en santé, s'appuie sur des valeurs professionnelles dont les fondements sont les droits de l'homme et la législation en vigueur. Ainsi, la valeur déterminante pour exercer les professions infirmières et sages-femmes est le respect de la vie, de la dignité de la personne humaine, des libertés individuelles et collectives et de l'égalité du traitement. Ce principe constitutif soutient d'autres valeurs, tels que la tolérance, le respect d'autrui et l'intégrité morale. Il exige des professionnels d'être responsables des soins qu'ils dispensent. Ils ont l'obligation d'agir en toutes circonstances dans l'intérêt du patient et de dispenser des soins de qualité. Cette cérémonie de remise de diplôme s'inscrit dans la logique d'un défi que nous nous sommes engagés à relever dans le cadre du renforcement des ressources humaines qualifiées en santé d'une part et de l'adéquation entre la formation et les besoins en matière de santé d'autre part. En effet, en tant qu'être humain, notre santé est celle de ceux qui nous sont chers, est une préoccupation au quotidien. Le droit à la santé garantit l'accès aux services de santé de qualité afin de donner à tous la possibilité de bénéficier du meilleur état de santé possible. Hommes ou femmes, quel que soit notre âge, notre environnement socio-économique ou ethnique, nous considérons notre santé comme notre bien le plus précieux et le plus fondamental. A cet effet, l'accessibilité physique et financière aux soins de santé sans risque pour chaque segment de la population, y compris les enfants, les adolescents, les personnes plus âgées, les handicapés ou autres groupes vulnérables, dépend essentiellement des ressources humaines qualifiées en santé. Toutefois, en dépit des efforts consentis par les États africains, une importante pénurie d'agents de santé entrave l'accès aux services de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2013, l'Afrique enregistre une hausse de 45 % du déficit de ce personnel. Dans la revue British Medical Journal Global Health, sous le titre « Le statut du personnel de santé » dans la région africaine de l'OMS. Conclusion d'une étude transversale. Sur 47 pays africains, le ratio dans la région est de 1,55 professionnels de la santé pour 1 000 personnes. Ce ratio est en dessous du seuil de densité définie par l'OMS à 4,45 professionnels de santé pour 1 000 personnes nécessaires pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. En Afrique, pour réaliser la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030, l'OMS estime qu'il faut 6,1 millions d'agents de santé supplémentaires dont 37 % sont des infirmiers et sages-femmes, 9 % des médecins, 10 % du personnel de laboratoire, 14 % des agents de santé communautaire, 14 % appartenant à d'autres groupes de personnel de santé et 12 % des salariés de soutien ou administratif. Le Sénégal, à l'instar des pays de la sous-région, est confronté également à ces déficits comme en atteste le plan national de développement sanitaire et social du Sénégal, PNDES, couvrant la période 2019-2028, qui révèle que les ratios de couverture en personnel infirmier et sage-femme, faisant état d'un infirmier pour 5 942 habitants et d'une sage-femme pour 2 233 femmes en âge de procréé, sont largement inférieures à la norme de l'OMS, qui recommandent un infirmier pour 300 habitants et une sage-femme pour 300 femmes. Pourtant, ce personnel constitue le premier rempart en matière de soins et représente environ plus de 60 % du personnel total de santé. C'est pourquoi il est crucial d'augmenter considérablement les investissements dans la formation et le recrutement de ce personnel de santé afin de répondre aux besoins actuels et futurs. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'Institut Universitaire Professionnel en Santé s'est doté de la mission d'offrir des formations de qualité qui répondent aux besoins en matière de santé avec des mesures qui soutiennent la réussite académique et l'insertion professionnelle des étudiants. Cette mission tient compte des besoins de la société en matière de santé et participe à l'atteinte de l'objectif de développement durable 3 Bonne santé et bien-être qui stipule que donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges est essentiel pour le développement durable. Elle est également articulée autour des orientations politiques de l'axe 2 du plan Sénégal émergent intitulée Capital Humain Protection Sociale et Développement Durable. Le thème retenu pour cette première édition de collation de GRAT est intitulé L'universitarisation des études en sciences infirmières et obstétricales une réponse aux défis d'intégration d'innovation et d'accessibilité aux soins dans les systèmes de santé en Afrique. En effet, au Sénégal, 12 ans après l'adoption du système LMD et 8 ans suite à l'introduction des curriculaires harmonisés de formation infirmiers et sages-femmes, le dispositif national de formation de ce personnel clé reste toujours confronté à des difficultés liés aux résistances face à l'évolution induite à travers l'universitarisation des professions infirmières et sages-femmes. Pourtant, c'est la mondialisation qui a entraîné la mise en place du système LMD dont la finalité est de rendre comparables et équivalents les diplômes de l'enseignement supérieur afin de favoriser la mobilité des étudiants et des professionnels. Sur ce thème, notre directrice des études et de la recherche Mme Mariem Fall et M. Babacar Gueye reviendront plus en profondeur pour vous éclairer l'essence de cette thématique. Chers récipiendaires, nous savons que vous trouverez votre place dans le monde et que vous serez de dignes représentants et représentantes de votre institut et de votre nation. vous avez désormais les connaissances, les compétences, la confiance, la compassion, les capacités de leadership nécessaires pour rendre la vie des autres meilleure. Mais pour cela, il faudra faire ressortir le meilleur de vous-même. Au nom de toute la communauté de l'Institut universitaire professionnel en santé, je vous félicite tous. vous défendez des valeurs d'ouverture, d'engagement et de responsabilité qui sont essentielles à notre progrès commun. Vous êtes chercheurs, chercheuses de vérités et de solutions, détenteurs et détentrices des idées qui changeront la société. Vous nous laissez un très fort sentiment de confiance en l'avenir. Votre succès sera notre succès à tous et à toutes. Bravo ! Pour terminer, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à nos illustres ministres de tutelle, mais également à l'ensemble des marraines et parrains. je saisis également de cette occasion solennelle pour adresser mes plus sincères remerciements à toute la communauté de l'Institut Universitaire Professionnel en Santé, à l'ensemble du personnel d'enseignement et de recherche, particulièrement à notre directrice des études et de la recherche, Madame Marie-Empfale, cadre sage-femme de classe exceptionnelle, à l'ensemble du personnel administratif, technique et de service, à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble des étudiants et à leurs parents. Je vous remercie d'être venus nombreux aujourd'hui et je vous souhaite une excellente cérémonie. Merci pour votre aimable attention. Vos applaudissements s'il vous plaît. Merci. Merci. 1, 2, 2, 3, voilà ! Voilà ! Si vous avez des vidéos, vous abonnez-vous à la chaîne YouTube pour faire production. Vous avez un programme national, international.